Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc ce sera pour vous parler de la castration de Baloo donc oui je sais on est le 4 décembre elle a été castrée en juin j'ai oublié de la faire je voulais en faire une pour vous expliquer la procédure donc l'intervention à elle même son retour à la maison etc etc mais j'ai pas eu le temps entre juin et là pour la faire donc Baloo s'est fait castrer au mois de juin de cette année le 14 juin il est parti le mercredi à 14h30 c'était une personne du je sais pas si vous connaissez de animals feeling qui est venu le chercher à la clinique vétérinaire à un endroit pour l'emmener là où il se faisait opérer mais comme c'était en ville nous on ne peut pas y aller enfin bon bref enfin on peut pas se garer quoi que ce soit et donc du coup il est venu le chercher le mercredi à 14h30 il s'est fait opérer le jeudi à 11 heures donc imaginez mon état entre cela tout dedans il s'est fait opérer le jeudi à 11 heures le veto a envoyé un message à ma maman il était midi moins 20 même pas non même pas même pas il était 11 heures 20 pour dire que l'opération de Baloo s'était très très bien passée et qu'il se réveillait tranquillement déjà ça ça m'a bien rassurée croyez bien que ça ça m'a bien rassurée quand même là il est avec moi je le regarde il est en train de manger son foin on avait expliqué au vétérinaire enfin l'assistante qu'il y avait quand on l'avait emmenée que Baloo fallait pas s'inquiéter que s'il ne mangeait pas c'était normal parce que quand il y a quelque chose qui le perturbe ou qui le stresse excusez moi que s'il ne mangeait pas c'était normal il faudrait pas s'inquiéter parce que Baloo a son petit caractère donc et le vendredi il était même pas encore 9h on nous appelle pour dire qu'on pouvait venir chercher Baloo on a trouvé ça bizarre parce qu'il disait qu'il avait gardé deux jours complets en attendant que le transit se relance mais on pensait que vu l'hygiène de vie de Baloo que le transit était peut-être directement relancé au réveil c'est ce qu'on pensait après on ne sait pas comment ça s'est passé le véto n'avait aucune recommandation rien juste surveiller s'il mangeait il s'est revenu à manger tout de suite donc positif déjà et il s'est jeté sur son fond direct je vous le dis donc le retour à la maison s'est très très bien passé il a mangé tout de suite ses légumes le soir même il en avait il les a mangés tout de suite là dessus rien à redire il s'est remis super vite le lendemain enfin le vendredi quand on l'a récupéré il allait très bien il l'avait récupéré il boude des pas absolument rien c'est bon mon titille le foin et donc voilà franchement avec un super véto honnêtement voilà donc vous verrez une vidéo dans ce genre là enfin du même style pour la stérilisation de caline elle dure peut-être un petit peu plus longtemps je pense parce que la stérilisation c'est beaucoup plus complexe qu'une castration il faut le savoir vous aurez la même vidéo pour la castration de cookies et pour la stérilisation de pamphronel voilà mais pour les deux stérilisations ce sera peut-être un petit peu plus long étant donné que la stérilisation est beaucoup plus complexe que la castration ils ouvrent les femelles enfin bon bref mais voilà comme ça au moment où vous avez une petite vidéo là-dessus vous savez enfin la procédure il l'endort il coupe il fait des points et c'est bon c'est réglé ça doit durer quoi ? 10 minutes ? même pas je pense pas je sais pas le temps d'anesthésier enfin ils font l'anesthésier en fonction du poids de l'animal mais non non de juin jusque là il fait son petit train-train quotidien il a pas été perturbé du tout du tout en même temps Balou c'est pas un lapin qui aurait tendance à stresser enfin si il stresse quand il y a quelque chose qui le perturbe ou quoi que ce soit mais bon c'est normal je vais vous dire c'est un lapin donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo ciao ciao everybody else knows how this goes everybody knows how wide and how much and how far everybody's got my number now on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo ciao et